qui seront en cours pour nous éviter de notre objectif pour nous éloigner de notre objectif c'est très très important, très très important, écoutez bien ce live et partagez maximum ce live, très important voilà, je parle aux militants, surtout à la majorité de nos militants oui, fatounier lui, je ne viens pas pour mettre buzz sur elle, je ne viens pas pour ajouter encore du buzz moi, je ne viens pas pour mettre du buzz, je viens pour stopper le buzz moi, je viens pour stopper le buzz, pourquoi stopper le buzz, vous allez comprendre, tout de suite maintenant, montez, montez, je viens pour stopper le buzz si vous n'avez pas compris le système, je vais vous dévoiler le système faites très très attention, faites très très attention voilà, la machination que fatounier lui a commencé ces jours-ci je ne viens pas pour mettre buzz sur ça mettez les cœurs, parce qu'ils sont venus dans le live, ils sont en train de mettre les têtes de mort mettez les cœurs, oui, mettez les cœurs, mettez les cœurs vous savez, dans la vie, les meilleures relations sont mieux que les faux parents les meilleures relations sont mieux que les faux parents ça, c'est la vérité les meilleures relations sont mieux que les faux parents fatounier lui, aujourd'hui, avec tout, si vous vous rappelez il y a au moins une semaine ou deux semaines, j'avais fait une vidéo j'ai appelé Ousmane Nyehloï vous n'avez pas, vous n'avez pas compris, beaucoup n'avaient pas compris mon stratégie j'ai essayé de faire revenir Ousmane Nyehloï sur la raison j'ai essayé de faire comprendre Ousmane Nyehloï c'était pour montrer, je savais réellement que Ousmane Nyehloï jamais de la vie, là où il est, il ne va pas quitter là-bas je sais que réellement, Fatou Nyehloï, là où elle est, elle ne va pas quitter là-bas donc, mon but dans la vidéo que j'ai appelée Ousmane Nyehloï c'était de montrer à l'opinion guinéenne que ces gens-là, c'est eux qui sont les mauvais l'UFDG, nous sommes les meilleurs, nous sommes les champions c'était le but, c'était pas pour dire de le faire revenir je lui ai demandé, je lui ai parlé dis, tu n'es pas, on ne peut pas te refuser de demander pardon mais c'était pour faire montrer le vrai visage tout ce que Fatou Nyehloï est en train de faire, là est-ce qu'elle a fait aux Etats-Unis, pendant qu'elle était aux Etats-Unis parce qu'elle ne peut pas faire là-bas elle ne peut pas faire là-bas pourquoi, posez-vous la question pourquoi c'est maintenant Fatou Nyehloï rentre en Guinée pendant qu'Alpha Kondé est dessus pendant qu'Alpha Kondé n'est plus au pouvoir vous aujourd'hui, vous mettez buzz sur ça il y a des gens qui commencent même à l'insulter pour montrer ces preuves-là Fatou Nyehloï est venu avec une mission bien précise ils ont un objectif je n'attaque jamais cette famille jamais de la vie mais militants, sympathisants vous êtes en train de partir hors jeu ce n'est pas le jeu-là ce n'est pas ce jeu-là on ne rentrera pas dedans il ne faut pas rentrer dedans Fatou Nyehloï a quitté aux Etats-Unis elle est venue tout en pleurant et elle sait que parmi nous, il y a les militants qui vont sortir l'insulter vous savez aujourd'hui le travail des RPGistes c'est de prendre les captures d'écran de nos commentaires pour les afficher dans leur page leur but aujourd'hui leur objectif aujourd'hui c'est de mettre la communauté l'UFDG à mal avec le régime militaire c'est ça leur objectif et je vais vous dire ceci même si vous donnez vous donnez 100 milliards 100 milliards de francs guinéens à Fatou Nyehloï Fatou Nyehloï n'acceptera jamais que Elas Eloudal devient président de la Guinée c'est moi qui vous l'ai dit je sais pourquoi je vous l'ai dit même si vous donnez 100 milliards de francs guinéens à Fatou Nyehloï pour c'est-à-dire pour dire de soutenir Aladji Selou elle ne va pas le faire donc le but aujourd'hui les milliers de comptes les dizaines de comptes les centaines de comptes qui ont été créés au nom des peuls pour injurier pour manquer de respect aux autres pour dire que c'est les peuls alors que ce n'est pas les peuls il y a beaucoup de stratégies qui sont en cours il faut qu'on comprenne qu'on se calme il ne faut pas rentrer dans son jeu ignorer Fatou Nyehloï laisser Fatou Nyehloï faire son propre buzz laisser Fatou Nyehloï faire son propre buzz pourquoi elle n'a pas fait aux Etats-Unis parce qu'elle sait si elle le fait aux Etats-Unis on peut la poursuivre pourquoi elle est venue en Guinée c'est quand Alpha Kondé n'est plus au pouvoir maintenant pour le RPG quels sont ceux qui sont proches du pouvoir c'est l'UFDG qui est proche du pouvoir c'est Alagisselou et Fatou Nyehloï a une mission bien précise c'est de mettre Alagisselou en mal avec le régime de la gente ça c'est sa mission ça c'est sa mission ils l'ont dit ils l'ont dit et redit que tant qu'ils seront en vie Seloudalé ne sera jamais président Seloudalé ne sera jamais président ils l'ont dit même si vous donnez 100 milliards à ces gens là ils ne baisseront jamais la tête devant vous jamais de la vie ils ne vont pas prendre vos pieds donc le buzz de Fatou Nyehloï c'est pour vous mélanger pour que nos militants certains blogueurs certains activistes de l'UFDG l'insultent qu'ils prennent toutes ces injures là pour nous mélanger pour encore ramener cette ethnostratégie vous avez entendu dans sa vidéo elle a dit comme je suis peur mes parents ne veulent pas que je soutienne les malinqués vous avez entendu elle l'a dit dans sa vidéo elle a dit comme je suis peur mes parents peur ne veulent pas que je soutienne les malinqués ça vous avez vu ce système là son ethnostratégie donc les RPGistes savent aujourd'hui qu'ils n'ont pas une arme contre l'UFDG pour abattre l'UFDG ils n'en ont pas si ce n'est pas la division et l'arme fatale qu'ils ont c'est Fatou Nyehloï l'arme fatale qu'ils ont c'est Fatou Nyehloï le buzz qu'elle a amené avec elle c'est de nous faire rentrer dans son buzz tout le monde est rentré je vois des bourgeurs tout le monde ne parle que de ça Fatou Nyehloï je vois des gens tout le monde ne parle que de ça tout le monde ne parle que de ça tout le monde ne parle que de ça pendant qu'elle elle est assise elle ricane et elle dit dans ses vidéos que mes parents peuvent certains de mes parents peuvent les militants de l'UFDG ne veulent pas que je soutienne les malinqués ça c'est quoi ça c'est quoi il faut comprendre les choses il ne faut pas tomber dans les machinations le RPG ne veut pas l'objectif du RPG ce n'est pas Alagisselou ils ont mis le nom de Alagisselou devant c'est juste une couverture l'objectif du RPG ne veut pas que cette communauté puisse faire avancer le pays c'est ça l'objectif sans diviser sans entrer dans les débats ethniques nous on a dit notre président l'a dit la porte est grandement ouverte notre objectif aujourd'hui c'est d'unir et servir la Guinée ce n'est pas de diviser la Guinée ces gens ne seront pas tranquilles ces gens ne seront pas tranquilles tant qu'ils ne voient pas Alagisselou être président et qu'Alagisselou a prêté serment là ils vont être tranquilles mais tant que nous sommes dans ce combat là tant que ce combat est en train de se mener les gens là ne seront pas tranquilles ils ne vont pas rester tranquilles donc nous fils digne de la Guinée on a dit que les machinations là ne marcheront plus tant que nous nous sommes en vie tant que nous sommes en vie ils seront tranquilles ils vont rester calmes c'est quand ils vont voir Alagisselou président de la république mais là ils vont jouer toutes les cartes toutes les cartes comme ce que Fatounier lui est en train de faire et vous êtes en train de tomber dans les pièges vous êtes en train de tomber dans les pièges tout le monde rentre dedans tout le monde rentre dedans tout le monde rentre dedans les jeunes vous avez vu ils ont pris des photos pour dire que ah Dumbuya tant 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 consultation c'est trop les noms de Sceaux Bas Diallo Barry qui sont là-bas ils affichent dans leur page pour mettre cette communauté en mal avec le régime Fatounier aujourd'hui quand elle parle de certains militants certains de ma communauté quand elle parle de l'UFDG elle parle de qui si ce n'est pas le pull si ce n'est pas le pull donc ne rentrez pas dans ces jeux ignorez-la ignorez-la j'ai fait le live j'ai appelé Ousmane et le c'était pour montrer son vrai visage c'était pour montrer son vraie opinion parce que je sais pertinemment que un Ousmane même si tu donnes 100 milliards là où il est il ne quittera pas là-bas je sais il ne faut pas tomber dans les pieds il y a des gens dans la vie s'ils ne te détestent même si tu fais quoi ils ne vont jamais t'aimer donc il ne faut pas forcer ces gens là à t'aimer je ne suis pas contre elle mais je suis contre le système donc elle est en train de mener pour c'est-à-dire salir encore notre président salir encore cette communauté qui ne veut que du bien pour la Guinée qui ne veut que du bien pour la Guinée donc chers communicants tous ceux qui voient les trucs de Fatou Nile je vous demande d'ignorer Fatou Nile quand vous allez l'ignorer là elle va rester calme tranquille pourquoi elle n'a pas fait ça aux Etats-Unis parce que la Guinée c'est valable la mission voilà il faut que je vienne il faut qu'elle vienne parce qu'il y a urgence il faut qu'elle vienne parce que l'UEF déjà a gagné il faut qu'elle vienne il faut que voilà tout maintenant il faut qu'il mette tout en oeuvre pour mettre l'UEFDG en mal avec l'agent militaire on va dire c'est celle-là encore qui a commencé celle-là et ces gens ont commencé oui c'est ça l'objectif et cette fois-ci on ne va pas laisser passer ça il ne faut pas se laisser tomber dans les pièges tant qu'on est là les gens ne tomberaient pas dans le piège qu'elles disent un milliard de fois que les militants de l'UEFDG ne veulent pas que je sois du RPG on s'en fout ne l'insultez pas arrêtez de faire des vidéos sur elle arrêtez de la considérer même ignorez-la ignorez sa famille ils sont sortis ils ont dit qu'ils ne nous soutiennent pas on les ignore qu'est-ce que ça un fatugné le peut apporter à l'UEFDG qu'est-ce qu'un Ousmane le peut apporter à l'UEFDG rien du tout nada sortir parler comme ça dire que je suis ça je suis ça les gens même qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'UEFDG qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'UEFDG tout le buzz qu'ils ont fait au RPG qu'est-ce qu'ils ont apporté au RPG là-bas qu'est-ce qu'ils ont apporté si ce n'était pas les gros injures les gros paroles qu'est-ce qu'ils ont apporté ils ont apporté un militant si qui corboya c'est corboya qu'ils ont apporté nada les gens là n'ont rien donc ne tombez pas dans leur piège leur truc la seule chose qu'ils en ont c'est la machination la machination manipulez les gens vous tombez dans leur piège ouais j'ai pris plein de fois le petit ignorer sur ma part il dit toujours c'est les militants de l'UEFDG qui insultent c'est les militants de l'UEFDG qui insultent parce qu'ils veulent ce preuve là ils veulent c'est ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils veulent ignorez-les ils ne peuvent rien nous apporter rien du tout rien du tout qu'elle est belle ou qu'elle est quoi elle est aimée il y a combien de femmes peules belles parmi les femmes full belles il y a des millions de femmes peules qui sont plus belles que Fatouniel un milliard de fois aux états unis là où elle a quitté combien de milliers de femmes peules belles plus jolies qu'elles que vous devez considérer que vous devez calculer Fatouniel elle est qui elle est qui donc si vous tombez dans le piège de Fatouniel pour qu'elle vous met dans le système d'injure contre elle et que ces RPGs pourront se mêler dedans c'est fini ils auront mis notre parti à mal avec la gente c'est ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils veulent donc il faut qu'on évite cela il faut qu'on évite cela les erreurs du passé ne seront jamais les erreurs du présent j'aimerais que tous ceux qui sont en tout cas dans l'idéologie de l'UFDG pour faire changer notre pays qui aime la Guinée vous ignorez cette famille laissez-les ignorez tous les RPGs qui vont nous provoquer ignorez tous les faux contes qui vont nous insulter ignorez-les ne tombez pas dans leur piège nous on a un objectif bien déterminé bien calculé on reste serein sur l'objectif on va l'atteindre tranquillement calmement pour unir et servir le pays on laisse notre président travailler pour le bien de notre pays le reste on s'en fout ces gens-là ne peuvent rien nous rapporter ne tombez pas dans leur machination s'il vous plaît c'est ce message important que j'avais à faire passer parce que je vois tout le monde faire du buzz sur ça tout le monde faire du buzz sur ça et Allah ne dort pas Allah ne dort pas Fatou cette fois-ci ça ne marchera pas ça ne marchera pas donc ne tombez pas dans le piège de Fatou s'il vous plaît ignorez Fatou qu'elle crie qu'elle fait tout ce qu'elle veut ignorez-la Fatou ne peut rien apporter à l'U.R.T.G. Sous-titrage ST' 501